Il faut se réjouir, ceux-là qui pensaient que Mme Martine Condé n'allait pas comparaître, ont été édifiés aujourd'hui. Nous, nous nous battons pour l'état de droit, parce que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, ou sont égaux devant la loi. Aujourd'hui, Mme Martine Condé s'est présentée à la barre tribunale, mon client aussi était là, Joachim, mon client a été entendu, il a expliqué les faits, il a démontré qu'il est privé de son droit d'accéder à son bureau, qu'il est privé de son salaire, qu'il a été menacé, intimidé, et cela en dépit d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est rendu et qui a qualifié sa suspension d'illégale, et qui a demandé qu'il reprenne fonction. Donc, mon client a donné toutes les explications, Mme Martine Condé aussi a été interrogée, et au cours de mon interrogatoire, de mes questionnaires, elle a souhaité obtenir l'assistance d'un avocat. Elle a souhaité être assistée par un avocat, vu la tournée des débats, parce qu'elle pensait que c'était une simple causerie. Donc, j'ai donné mon accord pour qu'elle constitue un avocat. C'est son droit, le droit de la défense, c'est un droit sacré. Donc, le dossier a été renvoyé au mercredi prochain, pour qu'elle constitue un avocat et qu'il va venir assurer sa défense. Je veux bien avoir un avocat en face pour conduire ce procès. Donc, c'est le motif du renvoi. Mon client est très content, nous sommes sereins, et nous pensons que le droit sera dit, parce que mon client est victime d'avis d'autorité, de menaces, d'harcèlement, de la part de Mme Martine Condé. Je disais que jusqu'au là,